Bonjour à tous, on est encore toujours dimanche matin et je veux dire qu'heureusement on a changement l'heure parce que je suis un peu à la traîne. Hier il aurait été 11 heures et maintenant il n'est que 10 heures donc c'est parfait, j'ai encore un peu de temps. Alors qu'est-ce que nous allons faire ? Encore toujours ce fameux niveau B2. Donc j'ai reçu la demande de Morsin, j'espère que je le prononce bien mais je pense que la H est prononcée Morsin si ce n'est pas le cas. Morsin, vous revenez vers moi mais donc il m'a envoyé une grille d'évaluation et il m'a dit que pour lui c'est du chinois. Oui en néerlandais aussi on utilise cette expression c'est du chinois, ça veut dire on ne comprend rien, on ne comprend pas. Donc on va essayer de déchiffrer la grille d'évaluation pour un niveau B2 et apparemment, mais je vais agrandir un tout petit peu. Oui, avant de continuer, donc je mets tout ça dans ce fameux dossier B2 playlist et donc on avait déjà aujourd'hui fait l'avis de l'expert, on a déjà lu un article de la VRT News et maintenant cette grille d'évaluation. Mais j'agrandis un tout petit peu. Et donc apparemment, on parle ici d'une production orale, donc en fait c'est un test oral, parler, donc pas écrit parler. Et continue, donc continue et donc après aussi il y a marqué évaluation continue. Oui en fait j'ai réorganisé un peu le schéma que Morsine m'a envoyé. J'espère que c'est clair Morsine, sinon posez-moi des questions. Mais donc évaluation continue, ça veut dire quoi ? Normalement ça veut dire qu'on a des tests durant l'année et tous ces tests comptent pour passer à la fin. Normalement c'est ça que ça veut dire évaluation continue. Donc on n'a pas un examen à la fin, on a régulièrement des tests et c'est je pense en principe la moyenne de tous ces tests qu'on fait. Mais ça vous pouvez demander à votre professeur. Ok. Et ici qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire un compte rendu d'un article. Ok. Maintenant dans la description du professeur, il y a même ah mais ben voilà c'est ici plus loin, donc je vais y venir. Ok. Donc d'abord on explique le seuil de réussite de trois critères. Ça veut dire qu'il y a trois critères et les trois critères sont A, B et C et on doit avoir acquis pour A, B et C. Donc seuil de réussite, aucun non-acquis n'est admis. Donc il faut avoir un acquis pour A, B et C. Les trois on doit avoir acquis pour passer. Ok. Alors l'élément A c'est quoi ? Ben le contenu et donc fournir toutes les informations demandées. Donc c'est le contenu et quand j'ai regardé ce que Moxine m'avait envoyé, je pense qu'il n'y avait pas de problème que le contenu de ce qu'il avait fait était bon. D'accord ? Donc son problème n'était pas là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc le professeur dit il faut synthétiser oralement un article en irlandais tiré de Bruce. Mais moi donc Bruce c'est un petit journal qu'on reçoit gratuitement à Bruxelles et moi j'ai reçu un mail pour dire que Bruce va arrêter, il ne continue pas. Je ne sais pas si le professeur va pouvoir continuer avec Bruce mais en tout cas moi j'ai reçu ce message. Donc lire un article comme moi je viens de faire dans la vidéo précédente de VR Tennis. VR Tennis continue bien évidemment. Il faut donner son opinion, il faut expliquer pourquoi on a choisi cet article en s'affranchissant d'un éventuel support écrit contenant des mots-clés. Ok. Dans ce numéro 1, qu'est-ce qu'on doit retenir ? On doit faire un résumé de l'article. Donc on doit résumer, on doit donner son opinion. Est-ce que je suis d'accord avec ce qu'on dit ou pas ? Et pourquoi je l'ai choisi ? Pourquoi ce sujet m'intéresse ? Et on peut avoir un papier ou un support, ordinateur, je ne sais pas quoi, avec des mots-clés. Donc je pense que ça c'est clair. Je résume l'article, je donne mon opinion et je dis pourquoi je l'ai choisi. Je pense que ça c'est clair, Morsine. Si ce n'est pas le cas, revenez vers moi. Alors dans cet article, vous devez aussi choisir cinq mots ou expressions non connues auparavant. Et je pense que c'est ça exactement ce que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc j'ai pris quelques mots, quelques expressions. Donc moi j'en avais pris 15, pardon. Mais donc vous devez en prendre cinq mots ou expressions que vous ne connaissiez pas auparavant. Ok ? Je pense que ça aussi c'est très clair. Qu'est-ce que vous devez faire ? Comme moi j'ai fait, vous devez donner leur signification. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas, et là ce n'est pas clair, est-ce que je ne pense pas que je dois donner la traduction. Je dois, je pense, l'expliquer en irlandais. Donc les expliquer aux autres. Ah oui, en irlandais. Donc je pense que tout se passe en irlandais. Mais ça, à nouveau, Morsine, c'est votre professeur qui va vous expliquer. Mais si, par exemple, si j'ai le mot « warschuwen », « warschuwen » veut dire « avertir », mais je pense que je ne peux pas donner la traduction. Donc, si moi je l'explique en irlandais, peut-être que je vais dire « warschuwen » betekent, signifie, dat je zegt « pas op », pas op voor iets. Ik geef un voorbeeld, je donne un exemple, et alors vous donnez un exemple avec « warschuwen ». Donc je pense que c'est comme ça que vous devez l'expliquer en irlandais. En tout cas, Morsine, donc le prochain article que je vais faire, je pense la semaine prochaine, je vais essayer de suivre ceci et de donner tous ces éléments, d'accord ? Comme ça, vous pouvez aussi vous entraîner, mais ce ne sera pas brusse, ce ne sera très probablement vertiniste parce que, voilà, il donne des informations très, très fiables. Et donc, pour faire ceci, tout ça, les deux éléments, vous devez avoir acquis. B, l'élément B, c'est quoi ? On parle de la communication, de la compréhensibilité et de la correction. Correction, je ne sais pas ce que ça veut dire ici. Est-ce que le professeur a donné des commentaires et vous devez vous corriger ? Ça, je ne sais pas. Ça aussi, correction, vous devez demander à votre professeur. Mais communication, compréhensibilité, ça c'est important. La première chose, c'est que vous devez parler à un irlandais qui est compréhensible. Ça veut dire que vous devez avoir une bonne prononciation. Si vous vous appelez Morsine, j'imagine, je ne suis pas sûre, mais j'imagine que votre langue d'origine est peut-être l'arabe. Et je dois dire qu'en général, les arabes prononcent très, très bien le néerlandais. Pourquoi ? Déjà parce qu'ils ont aussi le H, ils prononcent le H, vous roulez les R et vous prononcez assez clairement. Mais peut-être que vous avez une autre langue d'origine. Mais si c'est l'arabe, vous avez très sûrement une bonne prononciation. Donc, à voir si on vous comprend. Vous pouvez toujours m'envoyer une audio pour que moi j'écoute et pour voir si moi je vous comprends. Mais donc, on doit vous comprendre. Vous comprendre, c'est quoi ? C'est la prononciation. Oui, bien évidemment, donc le professeur a bien marqué prononciation. C'est aussi l'intonation. Et l'intonation, pourquoi c'est important ? Il y a des gens qui apprennent des phrases par cœur. Des phrases qu'ils ont écrites avant. Mais si on les prend par cœur et on ne comprend pas ce que ça signifie, l'intonation, c'est là que vous vous trahissez et que le professeur comprend que vous avez simplement appris par cœur. Donc ça, c'est important. Je comprends la phrase, donc l'intonation est bonne. Là aussi, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer une petite audition. Un petit, pardon, qu'est-ce que je dis ? Une petite audio que j'écoute pour voir si moi je vous comprends. Ok ? Accentuation clairement intelligible, pour moi, c'est la même chose. Donc, si vous dites une phrase assez compliquée et vous ne la comprenez pas, vous allez mettre les accents et les intonations au mauvais endroit. Donc, qu'est-ce que vous devez faire ? Comprendre ce que vous dites. Je le comprends, donc je dis les phrases de façon compréhensible. Donc ça, tout ça, j'espère que vous avez compris. Vous avez compris la prononciation. Mais il y a aussi, en respectant la morphosyntaxe. Morphosyntaxe, c'est quoi ? En fait, c'est un mot difficile pour dire. Je dois utiliser les mots selon leur fonction dans la phrase. Par exemple, si je dis « pour lui », je ne peux pas dire « voor he ». Parce que ça, c'est « pour il » et « il » est la forme du sujet. Donc, je dois bien dire « voor hem ». « Hem » est un objet. Donc, je dois dire « voor hem » et pas « voor he ». Tout ça, c'est en fait, c'est tout ce qu'on apprend en irlandais. Donc, ne faites pas spécifiquement attention à la morphosyntaxe, mais faites de sorte à ce que vos phrases soient correctes. D'accord ? C'est ça l'idée. Ok, donc, ne pas apprendre par cœur et bien écrire, former vos phrases à l'avance pour bien comprendre. Ah oui, ça c'est le sujet, ça c'est l'objet. Là, le verbe est conjugué avec ce sujet-là, etc., etc. Ok ? Transmettre une information détaillée de façon fiable. Oui, ça veut dire que vous ne pouvez pas raconter des choses qui ne se trouvent pas dans l'article. Vous devez bien comprendre. Voilà, donc cette information, oui, c'est évident. Et prendre en charge les éventuelles questions. Oui, ça aussi, si vous apprenez par cœur et on vous pose après des questions, ça va être difficile. Donc, vous devez vraiment maîtriser votre sujet. Et donc, pour préparer les questions, vous pouvez être l'avocat du diable de vous-même et poser des questions ou expliquer votre article à quelqu'un, quelqu'un qui étudie avec vous ou quelqu'un de la famille, quelqu'un qui connaît le néerlandais, et dire, posez-moi les questions. Et donc, voilà, vous allez essayer de comprendre les questions et d'y répondre. En fait, tout ça, ça veut dire, je comprends mon sujet, je n'apprends pas par cœur, j'ai tout bien préparé, c'est ça ce que ça veut dire. Et on n'oublie pas que le but, le premier but d'une langue, c'est la communication. Est-ce que l'autre me comprend ? D'accord ? Donc, si, Morsine, vous voulez m'envoyer une audio, il n'y a pas de souci. Là aussi, les autres doivent vous comprendre et doivent comprendre les informations et ça doit être acquis. Troisième élément, c'est, ça parle de la cohérence. Oui. Et là, donc, l'expert avec qui j'ai parlé, que j'ai pris un café la semaine passée, m'a dit que ça, souvent, ce n'est pas si facile que ça. Donc, ça, ça montre déjà que vous arrivez à un niveau B2, c'est-à-dire une grande variété dans les mots de liaison. Donc, ce sont des mots comme, par exemple, pour que, de façon à ce que, suite à ça, pour clôturer, donc, vous devez vraiment bien réfléchir au paragraphe. Est-ce que d'abord, je donne une petite introduction et puis je vais donner un, deux, trois arguments et puis la conclusion ou, voilà, comment est-ce que je vais structurer le texte ? Et un texte se structure avec des mots de liaison et, de préférence, des mots variés. Pas toujours mais vraiment des mots qui lient les paragraphes ensemble. Parce que parfois, un deuxième paragraphe est la suite d'un premier et donc, lier ces paragraphes. Ça, ce n'est pas facile, mais… Et en plus, oui, vous ne pouvez pas tout faire tout de suite. Vous écrivez votre texte et puis vous allez structurer. D'accord ? Donc, ça veut dire que ça demande un grand travail. Et moi, je vais le faire la semaine prochaine avec vous, avec un article. D'accord ? Donc, pourquoi est-ce que vous devez avoir une grande variété de mots de liaison pour marquer clairement les relations entre les idées ? Qu'est-ce qui est la conséquence de quelque chose qui vient avant ? Ou est-ce que c'est simplement une énumération d'arguments ? Voilà. Tout dépend de votre texte. D'accord ? J'espère que vous avez compris l'élément cohérence. Mais je pense bien, je pense que Morsine, vous avez un très bon résultat sur 50 pour ces trois éléments. Je pense que le problème était dans le degré de maîtrise et donc des indicateurs spécifiques. Ok. Donc, je pense que la difficulté se trouvait ici. Et là, le professeur, je pense, avait donné pas mal de zéros, si je me rappelle bien. Ok. Donc, d'abord, l'étendue du répertoire lexical. Ça veut dire quoi ? Je dois avoir un vocabulaire qui n'est pas de base, qui est varié, qui montre que j'ai déjà un vocabulaire qui correspond à un niveau B2. Et donc, pour vous donner un exemple, j'ai justement fait cette vidéo qui précède celle-ci. Donc, une grande variété lexicale, ça veut dire les mots. Vous utilisez des mots plus variés et d'un niveau plus élevé. Voilà. Ça veut dire ça. Ça, ce sont les mots. Alors, le degré de correction. Mais correction, je comprends pas très bien. Mais est-ce que votre professeur a corrigé ? Mais donc, ça parle de ce que j'avais déjà expliqué, le morse faux synthatique. Donc, est-ce que le mot que j'utilise dans la phrase est bien le sujet ou l'objet ou est bien la bonne fonction dans la phrase ? Ok. Orthographique. Donc, orthographe, normalement, on veut dire la façon d'écrire. Mais normalement, quand c'est oral, on ne voit pas l'orthographe. Donc, ici, je pense que vous pouvez demander à votre professeur, mais je pense que c'est surtout la fonction dans la phrase. Donc, comme j'avais dit, il, lui, pour lui, etc. Vous devez bien faire la distinction. Ok. Ça, peut-être demander des exemples à votre professeur. Alors, ça, ici, j'avais expliqué aussi, l'exposé est particulièrement bien compréhensible, pas spécialement intonation, prononciation, etc., mais la bonne cohérence, la structuration. On en a déjà parlé. Donc, les mots qui lient et qui structurent votre exposé. Le fil conducteur est clair. Donc, je vois très bien la structure de mon résumé, de mon exposé. Et j'emploie les connecteurs. À nouveau, les connecteurs, pardon, ce sont les mots qui lient. Pour que, de façon à ce que, pour finir, en conclusion, pour commencer, suite à ça, en conséquence, tous ces mots-là qui connectent ou qui relient tous les éléments de votre texte. Ok. Voilà. Et donc, ça, ici, ça rajoute des points au 50% du départ. Ok. J'espère, Morsine, que c'est clair, mais finalement, ça revient toujours à la même chose. Vous devez d'abord comprendre votre texte, le résumer, vérifier de sorte à ce que vous utilisez un vocabulaire varié. Quand ça s'est fait, regardez la structure. Est-ce que je peux améliorer la structure? Rajouter les connecteurs. Mais ne pensez pas que ce soit possible de faire tout du premier jet. Pas du tout. Vous devez faire ça en étapes. C'est très compliqué. Et en le faisant encore et encore, en lisant des articles, vous y arriverez. Et donc, je pense, à partir de la semaine prochaine, je ferai un article qui tient compte de tout ça. D'accord? Voilà. S'il y a des questions, je suis là. Un très, très bon dimanche. À bientôt!